Pour moi, le premier point fort de cette équipe, c'est déjà le niveau intrinsèque de ces joueuses. Je pense qu'on a des joueuses à tous les postes qui font partie des meilleures joueuses du monde, donc quoi de mieux pour commencer une compétition que d'avoir un effectif aussi qualitatif. Le deuxième point fort, selon moi, c'est l'équilibre de cette équipe. On a un savant mélange de jeunesse et d'expérience, de joueuses talentueuses et de joueuses plus sérieuses, rigoureuses. Donc c'est vraiment cet équilibre qui peut, je pense, nous emmener au bout. Le troisième point fort, c'est la confiance de cette équipe. Non seulement elles vont jouer à domicile, mais en plus elles restent sur des très belles séries de matchs amicaux où elles ont gagné contre des très grandes nations. Donc je pense qu'on arrive avec une équipe de France en pleine confiance et pleine de sérénité. Une de mes principales inquiétudes, c'est la différence d'expérience entre les joueuses. C'est-à-dire que sorti des 12-13 titulaires qui ont l'habitude des compétitions internationales, Corinne Diacre a fait confiance à beaucoup de joueurs qui ont peu d'expérience, deux, trois sélections en équipe de France. Donc à voir comment elles vont réagir en cas de blessure des cadres ou en cas de suspension si elles sont alignées sur des matchs coups prêts de Coupe du monde. Un des deuxièmes points faibles, c'est aussi dans les points forts, parce que ça engraine de la confiance, mais c'est la pression. Elles vont jouer leur premier match devant 47 000 personnes au Parc des Princes, là où une joueuse de D1 est habituée à jouer devant 2 ou 3 000 personnes. Donc il va falloir gérer cette pression pour la transformer en positif. Un des troisièmes points qui a souvent manqué à l'équipe de France, c'est l'efficacité. Lors des dernières compétitions, notamment la Coupe du monde 2015, on a vu une équipe de France qui dominait presque tous ses matchs, mais qui parfois n'arrivait pas à marquer et s'est fait éliminer sur des matchs où elle était pourtant en bonne position. Donc nous, on attend maintenant qu'elle soit bonne, qu'elle domine les matchs, mais qu'elle les gagne. Sous-titrage ST' 501